Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Journée Portes Ouvertes Virtuelles de l'Université de Technologie de Troyes. Tout au long de cette émission, nous serons accompagnés d'Éloïse Laplanche, étudiante à l'UTT. Et oui, parce que qui de mieux placée qu'une étudiante pour nous parler de son expérience ? Héloïse, vous êtes l'égérie de l'UTT de la promotion 2022-2023. Aujourd'hui, vous en êtes où dans vos études ? Alors là, c'est ma troisième année à l'Université de Technologie de Troyes. J'ai fait deux ans de prépa intégré et cette année, je suis en première année de cycle ingénieur en informatique et système d'information. Donc vous êtes à l'UTT depuis le début de vos études supérieures ? Depuis le tout début, post-bac. Donc n'attendons pas plus longtemps pour commencer. Thomas Morer, vous êtes enseignant, chercheur et directeur à la formation et à la pédagogie de l'UTT. Finalement, l'UTT, qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors l'UTT, c'est une grande école d'ingénieurs et une université. Donc on a la chance d'offrir à nos étudiants un système hybride qui permet à la fois d'avoir une formation très reconnue au niveau national par les entreprises qui reconnaissent beaucoup le diplôme d'ingénieur. Et en même temps, d'offrir à nos étudiants une visibilité à l'international où souvent ce sont les universités et la recherche qui sont un petit peu le maître mot. Est-ce qu'il y a une philosophie particulière à cette université ? Oui, il y a une philosophie très particulière qu'on ne retrouve pas ailleurs. On fait confiance à nos jeunes pour construire leur parcours de formation et on essaye un petit peu de les pousser à réfléchir à leur projet professionnel. Donc nos étudiants, ce sont des acteurs et on a deux spécificités d'un point de vue pédagogique. D'une part, chaque semestre, nos étudiants vont choisir les modules de cours qui vont suivre. Ça veut dire qu'il y a autant d'emplois du temps qu'il y a d'étudiants. Et puis d'autre part, ils vont avancer à leur rythme, capitaliser des crédits au fur et à mesure. Donc parfois certains vont aller un peu plus vite que d'autres et d'autres vont aller un peu moins vite. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes une école d'ingénieurs qui avons pu nous adapter très rapidement à la réforme du lycée et à offrir des parcours adaptés à ceux qui n'ont pas forcément suivi la spécialité maths en terminale ou la spécialité physique. Et là encore, peu d'écoles sont capables de le faire. Un autre atout à l'UTT, c'est sa situation géographique qui est intéressante. Oui, la situation géographique est intéressante parce que c'est une ville à taille humaine, pas trop loin de Paris. Et puis avec un coût de la vie qui est relativement raisonnable. Donc c'est possible de se loger pour 300-400 euros. On sait que les études coûtent cher et que plus tard, il va falloir aller en stage, aller un semestre à l'étranger. Pourquoi pas faire un double diplôme ? Donc on a la chance d'avoir une ville qui permet à nos étudiants de bien vivre et à un prix tout à fait correct. Et donc justement, l'UTT, c'est aussi un des centres névralgiques de la ville de Troyes. Vous accueillez beaucoup de monde, que ce soit des étudiants, du personnel. Donc au final, ça crée une dynamique intéressante. On a la chance d'être sur un territoire où tout le monde est mobilisé pour développer l'enseignement supérieur et créer une dynamique. Et donc on a effectivement un territoire où maintenant on a 12 000 étudiants. Et l'UTT, c'est 3 200 étudiants chaque année. Donc c'est quasiment, c'est même plus d'un quart des effectifs étudiants de la ville de Troyes. Et donc pour terminer, pourquoi choisir l'UTT ? Alors pourquoi choisir l'UTT ? Déjà pour cette pédagogie unique dont je vous parlais. Choisir ses cours, c'est aussi être acteur de son parcours et se dire qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Donc quel est le meilleur parcours pour moi ? Donc on a souvent des étudiants qui vont être très autonomes, très matures. Et puis c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous allez dans une autre école d'ingénieurs, même après le bac, vous allez être classés les uns par rapport aux autres. Et en fonction de ce classement, vous allez pouvoir choisir votre spécialité. Donc si par exemple, vous n'étiez pas très bon en mécanique et que vous êtes au fond du classement, vous allez vous retrouver peut-être en spécialité mécanique parce que c'est là où il reste de la place. Nous, à l'UTT, on vous garantit le choix de votre spécialité, quel que soit et quel que soit le choix des autres. Donc il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétition entre nos étudiants. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce formidable état d'esprit où en fait, ils travaillent tous ensemble, ils vivent des expériences tous ensemble de manière très fraternelle et sans rivalité. Et Louise, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. C'est ce fait qu'il n'y ait pas de compétition, etc. Qui, moi, m'ont poussé à choisir l'UTT. Et après, en autre raison que je donnerais, je n'avais pas forcément post-bac une idée précise de ce que je voulais faire plus tard. Et c'est vrai qu'à l'université, on nous propose un parcours assez généraliste finalement, qui me laissait encore, je savais, deux ans pour pouvoir choisir ce que je voulais faire plus spécifiquement après. L'UTT s'intègre dans un projet européen appelé l'UT+. Nous sommes allés rencontrer Myriam Momy, enseignant-chercheur dans le domaine de la science des données et en parallèle, directrice déléguée de ce programme, qui nous explique qu'est-ce que c'est. Voilà, regardez. L'UT+, c'est une alliance. Donc, nous sommes regroupés autour d'un projet commun. Et ce projet concerne l'éducation, la recherche. En fait, nous allons devenir une unique université sur huit campus différents. Dublin en Irlande, Darmstadt en Allemagne, Cartagène en Espagne, Sofia en Bulgarie, Cluj-Napoca en Roumanie, Troyes en France, Riga en Lettonie et Limassol à Chypre. Nous avons donc cette alliance jusqu'au 31 octobre 2023. C'est ce qu'on appelle la première phase d'un appel européen. Nous avons donc répondu à la construction des universités européennes. Donc, il y a eu un appel à projet qui demande de construire une université européenne. Donc, nous, nous sommes en train de construire une université européenne de technologie. La première chose, c'est effectivement, on peut penser aux classements internationaux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'UTT, pour se classer dans les classements internationaux, c'est plus compliqué quand on est juste une université technologique. Maintenant, être une université européenne va nous permettre d'atteindre les classements internationaux. Et puis, d'autre part, pour les étudiants, c'est un grand plus, parce qu'ils auront un diplôme européen d'ingénieur. Donc, ça va leur permettre d'abord de s'ouvrir non seulement à des cultures, mais aussi à des langues, à une autre façon d'enseigner, à d'autres façons aussi de découvrir des méthodes ou des mécaniques, puisque, en fait, on va hériter de la richesse de chacun des pays et donc aussi de l'industrie de chacun de ces pays. Alors, le dernier avantage sur lequel j'insisterai, c'est la mobilité étudiante. Effectivement, c'est bien plus simple qu'un parcours Erasmus classique. Et donc, ça permet à l'étudiant d'aller dans d'autres universités, donc dans d'autres pays et de façon limpide. Alors, pour un étudiant qui va rentrer en semestre 1 à l'UTT, l'étudiant va pouvoir partir dès le semestre 2. Il va choisir son université en fonction de la branche qu'il voudra faire en troisième année. Et sur le parcours commun, nous avons donc là une diversité, puisque, en fait, les trois premières années à l'UTT sont des années généralistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé avec une première vague qui concerne réseau et télécommunications et génie mécanique. Puis, nous allons rentrer dans la deuxième vague avec génie industriel. Et il y aura une troisième vague avec EASY. Et ainsi de suite, au fur et à mesure que nous avançons, toutes les branches de l'UTT vont rentrer dans le process de l'UT+. Si j'étais un étudiant, je me dirais « chouette, l'Europe m'appartient ». Donc Thomas, nous venons de parler de l'UTT et de l'Europe, mais au niveau international, quelle est la place finalement de l'université ? Oui, alors c'est dans l'ADN de l'UTT d'être tourné vers l'international. Nous accueillons chaque année à peu près 25% d'étudiants internationaux. Et puis, plus de 10% de nos étudiants ingénieurs vont d'ailleurs faire une carrière à l'international après leurs études. On voit donc que le projet de création d'une université européenne de technologie est finalement dans la ligne droite de la trajectoire de l'UTT. C'est important. Pourquoi c'est important au final de former des ingénieurs qui peuvent travailler dans le monde entier ensuite ? C'est important parce que les enjeux autour de la technologie sont aujourd'hui mondiaux et on a besoin donc d'avoir des étudiants qui se tournent vers l'international, qui comprennent aussi comment ces problématiques, par exemple autour du développement durable et de la soutenabilité, de l'énergie, vont être abordées dans les différents pays, les différents continents. Donc vous, Héloïse, vous allez devoir aller faire au moins un semestre à l'étranger. Est-ce que votre choix est déjà fait ? Alors, pour l'instant, pas encore. Je change à peu près tous les trois mois d'avis, mais l'année prochaine, oui, il faudra que je fasse ce choix-là. En ce moment, je me dis, pourquoi pas les pays de l'Europe du Nord avoir à décider. Et est-ce que vous avez envie de travailler à l'étranger plus tard, une fois diplômée ? Alors, on ne pense pas, mais pareil, à définir, pourquoi pas ? Je ne suis pas fermée à ces opportunités, en tout cas. Et qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, que l'université vous oblige, entre guillemets, à aller à l'étranger ? Pour moi, ça reste une bonne chose, parce que l'ingénieur, c'est aussi ce côté humaniste, et aller découvrir une nouvelle culture, c'est toujours important. Puis il y a ce côté de la seconde langue aussi à acquérir, et forcément partir six mois à l'étranger, ça aide plutôt pas mal sur ce point. Comme nous l'avons vu, plus de 3000 étudiants viennent étudier chaque année sur le campus troyen. Donc on va regarder maintenant quelle est la journée type qui se passe là-bas. Je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans et je déteste me lever tôt. Ça va faire presque un an que je suis dans cette colloque. On s'est tous rencontrés pendant la semaine d'intégration. On a chacun nos tâches. Par exemple, je suis respo-linge, et ça se passe bien. De base, je ne voulais pas faire de prépa, ça me semblait trop stressant. Alors qu'ici, une fois qu'on est intégrés, on n'a pas le stress des concours, et on peut se concentrer pleinement sur les matières qui nous intéressent. Je voulais aller en génie industriel, mais en essayant plusieurs matières, je me suis rendu compte que c'était plus l'informatique qui m'intéressait. On étudie les bases de données, les systèmes interactifs, le langage informatique en général. Quand je suis passionnée, c'est vrai que j'ai du mal à lâcher le morceau. Je ne m'arrête que quand je suis satisfaite du résultat. Oui, je sais aussi me détendre. Il faut profiter. Je fais aussi du hand. Bah ouais, et vous ? Vas-y, même si je ne suis pas trop forte. Non ! Je ne cherche pas à être la meilleure pour être la meilleure. Je cherche plus à m'épanouir dans ce que je fais, et après, les résultats suivent. On va chercher une solution particulière de l'équation E. Je m'appelle Noémie, j'ai 21 ans, et je suis en troisième année d'école d'ingénieur. Héloïse, est-ce que ce court-métrage vous parle ? Est-ce que c'est plutôt fidèle à la réalité ? Alors oui, bah du coup, je vais rejoindre Noémie sur pas mal de points. Moi aussi, j'ai choisi la même branche qu'elle. J'hésitais aussi au début avec d'autres branches, et puis j'ai réussi à me décider à travers le tronc commun. Et puis là où je la rejoins surtout, c'est sur ce côté où il n'y a pas forcément de compétition au sein de l'université. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce système de classement, et ça nous offre vraiment l'opportunité de travailler en groupe, de nous aider les uns et les autres. Et voilà, c'est un point qui est vraiment appréciable à l'UTT. Vous venez de parler du tronc commun, donc justement, on va en parler juste après. D'accord. Nous accueillons maintenant Édith Graal, enseignant-chercheur. Bonjour Édith. Alors du coup, dites-moi, quel est votre rôle au tronc commun ? Alors je suis responsable, adjointe au responsable du tronc commun, et je suis en particulier chargée des programmes de mathématiques et d'informatique, et puis du lien avec les spécialités de formation d'ingénieur. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le tronc commun finalement ? Alors le tronc commun, c'est le premier cycle universitaire pour acquérir un socle solide pour la poursuite des études d'ingénieur. Durant ces deux années, l'étudiant va acquérir une formation pluridisciplinaire dans différentes spécialités, qui vont être les connaissances scientifiques, les techniques et méthodes, et aussi la communication et les disciplines transverses, humaines et sociales. Le but, ça va être d'acquérir des bases solides dans les disciplines, mais ça va aussi être d'acquérir des concepts qui vont ensuite leur permettre d'acquérir une bonne capacité de raisonnement, de réflexion, pour pouvoir ensuite résoudre des problèmes complexes et proposer des solutions. Dans le futur, ils devront résoudre des problèmes, tout en prenant en compte des contraintes techniques, économiques, sociétales, environnementales. Alors comment ça s'organise concrètement ? Quel est le contenu de ce tronc commun ? Alors le tronc commun est organisé en quatre semestres. Donc chaque année, il y a deux semestres d'études, le semestre d'automne et le semestre de printemps. Et durant chacun des semestres, chaque étudiant choisit en général six modules à choisir dans une liste prédéfinie en fonction de son niveau. Et ces modules sont constitués de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques. Il y a aussi des modules où l'étudiant peut être autonome et encadré par un enseignant-chercheur pour travailler sur un projet prédéfini. Le semestre est articulé en deux périodes d'examen, au milieu et à la fin du semestre. Et les cours magistraux peuvent avoir lieu en amphithéâtre, puisque nous sommes une université. Durant les deux premières années, l'étudiant va avoir essentiellement des cours en mathématiques et physique-chimie et aussi des cours sur des matières qui vont être plus techniques pour commencer à comprendre les notions qui vont être enseignées ensuite dans les différentes spécialités que l'on appelle les branches. Et ceci leur donne aussi une culture générale technologique. Et bien entendu, il y a aussi les langues et puis les enseignements transverses. Parallèlement, les étudiants peuvent participer à des associations pour s'épanouir et pour progresser dans leurs compétences personnelles et professionnelles. Alors c'est un tronc commun qui est bien fourni pendant deux années. Ça s'adresse à qui ? Alors ça s'adresse bien évidemment à tout étudiant qui veut devenir ingénieur. Donc cela signifie qu'il va devoir avoir une certaine appétence pour tout ce qui est innovation, il va falloir qu'il aime s'adapter à de nouveaux contextes, à de nouvelles situations, qu'il aime travailler en équipe, travailler sur des projets et aimer relever les défis. Et spécifiquement pour venir en tronc commun à l'UTT, je dirais qu'il faut avoir envie d'aller effectivement dans un modèle où il y a une certaine souplesse, où il y a la possibilité de choisir ses modules, de pouvoir construire dès la première année post-bac son projet professionnel. Et aussi il faut avoir une certaine autonomie dans son travail parce qu'il n'y a pas de contrôle de présence, il n'y a pas de contrôle si le travail est fait ou pas, il n'y a que deux examens dans le semestre. Donc il faut vraiment que l'étudiant se mette par lui-même au travail et qu'il sache bien gérer son temps. Tout cela bien sûr dans un environnement où il peut travailler avec d'autres étudiants, bien entendu. L'objectif du tronc commun c'est aussi de découvrir sa spécialité qu'on a envie de choisir après les deux années. Comment vous les orientez ? Alors pour qu'ils puissent choisir leur spécialité ensuite, il y a différentes réunions, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi les soutenances de stage auxquelles ils ont l'opportunité d'assister. Il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les unités de valeur d'enseignement qui correspondent plus à des spécialités qu'à d'autres et donc à travers cela, ils peuvent commencer à toucher à différentes notions et comprendre un petit peu ce que vont être les différentes branches. – Héloïse, je vous vois acquiescer. – Oui. – Vous avez fait les deux années de tronc commun à l'UTT, comment ça s'est passé pour vous ? – Écoutez, ça s'est bien passé, alors ça reprend un peu ce que vous avez dit. J'ai eu l'occasion de faire des matières de physique, de maths, donc assez théoriques, mais aussi tout ce côté application. Donc pour donner peut-être des exemples un peu plus concrets, moi pendant les deux premières années, j'ai pu réaliser un site web, par exemple, et construire un petit robot avec un groupe. Donc voilà, ça c'était assez satisfaisant. Et pour rejoindre le côté choisir sa branche, j'ai eu l'opportunité dès la deuxième année en fait de prendre des matières qui correspondaient à des matières d'informatique, des systèmes d'information. Et en testant ces matières, c'est là où je me suis dit, ah oui ça quand même, ça me plaît bien, je vais aller vers ça plus tard. Voilà. Alors Edith, quel est le profil que vous recherchez pour intégrer ce tronc commun ? Nous nous adressons à des étudiants qui aiment les domaines scientifiques. Donc en terminale, il est préférable qu'ils aient fait les spécialités mathématiques et physique-chimie. Les portes sont ouvertes aussi aux étudiants qui ont fait sciences de l'ingénieur, numérique et sciences de l'informatique, ou SVT. Et pour ces étudiants-là, on a une remise à niveau. Par ailleurs, il faut que les étudiants aient de très bons résultats en terminale et aussi en première et qu'ils aient une grande motivation pour les études scientifiques et techniques. Une fois le tronc commun terminé, il est temps de choisir sa spécialité. À l'UTT, il est possible de choisir la voie de l'apprentissage. Pour en parler, j'accueille avec nous Alice Yalawi, enseignant-chercheur et chargée du développement de l'apprentissage. Alors Alice, finalement, qu'est-ce que c'est l'apprentissage dans une école d'ingénieurs ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, un apprenti sur deux fait ses études dans le supérieur. Donc pour apprendre un métier, en fait, on a besoin de temps de formation, mais aussi de temps de mise en pratique. Et on va dire qu'en fait une personne, elle est compétente quand elle maîtrise cette mise en pratique. Donc l'apprentissage, c'est une démarche pédagogique qui est basée sur l'alternance des temps de formation et des temps de mise en pratique dans l'entreprise. Quels sont les atouts ? Alors les atouts, il y en a beaucoup. Tout d'abord, les atouts liés à la pédagogie. Puisqu'on va pouvoir mettre en place des activités pédagogiques qui vont être basées sur le vécu des étudiants, qui seront donc des apprentis dans l'entreprise, leurs observations, mais aussi les obstacles qu'ils vont rencontrer. On va pouvoir étudier avec eux la manière de réinvestir les acquis que l'on étudie dans les cours, directement dans l'entreprise. Ça va se faire dans le cadre des cours, des modules, mais aussi dans le cadre des projets qu'ils auront à réaliser dans les entreprises chaque semestre. Il y a aussi l'atout lié au fait qu'un apprenti, il va être encadré par un tuteur pédagogique qui est membre de l'équipe pédagogique de sa formation et aussi par un maître d'apprentissage en entreprise. C'est vraiment deux personnes qui vont l'accompagner tout au long de son parcours. Il va aussi bénéficier lors de sa recherche d'entreprise avant de débuter son apprentissage d'un accompagnement personnalisé pour essayer de trouver l'entreprise qui lui permettra de réaliser son projet professionnel. Et puis, être apprenti, c'est aussi avoir un certain nombre d'avantages puisqu'on ne paye pas de frais de scolarité, on a une rémunération puisque l'on est salarié pendant sa période d'apprentissage et on a un certain nombre d'aides financières, notamment au permis de conduire ou pour l'acquisition de matériel informatique. Donc, c'est vraiment un vecteur de diversité des publics, d'égalité des chances et puis c'est vraiment favoriser l'insertion professionnelle. Toutes les branches ne sont pas ouvertes à l'apprentissage, malheureusement, à l'UTT. Quelles sont les branches concernées ? Quelles sont les branches qui ne sont pas concernées d'ailleurs aussi ? Et pourquoi finalement ? Alors, l'apprentissage à l'UTT dans les formations d'ingénieurs, ça date maintenant d'il y a plus d'une dizaine d'années puisqu'il y a dix ans, un peu plus de dix ans, l'UTT a développé une première branche par apprentissage, la branche mécanique et matériaux. Donc, dans cette branche, l'alternance est basée sur trois années. Donc, dès l'entrée en branche, à partir, si on a fait son essai après ces deux années de tronc commun, en fait, l'étudiant est salarié et donc va avoir une alternance de période en entreprise et en formation. Et puis, devant la demande des entreprises et la demande aussi des étudiants, l'UTT a souhaité diversifier son offre de formation par apprentissage. Donc, à compter de la prochaine rentrée, de septembre 2023, trois nouvelles spécialités d'ingénieurs vont être accessibles également à l'apprentissage. Donc, il s'agit des spécialités génie industriel et génie mécanique qui existent depuis la création de l'UTT, en fait, qui vont donc proposer un parcours qui, celui-ci, ne sera pas basé sur trois années d'apprentissage, mais sur deux années. Donc, les étudiants, quand ils choisiront ces branches-là par apprentissage, auront la première année à l'UTT sous statut d'étudiant, pendant laquelle, d'ailleurs, se fera tout l'accompagnement à la recherche d'entreprise et à la construction de leurs projets. Et ensuite, ils partiront deux années sur de l'alternance. Et puis, l'UTT a souhaité également ouvrir une nouvelle spécialité en apprentissage sur le même modèle que génie industriel et génie mécanique à compter de la rentrée prochaine. Il s'agira de systèmes numériques, intelligence artificielle et nouvelles technologies. À qui ça s'adresse, l'apprentissage ? C'est pour tous les étudiants ? Oui, c'est pour tous les étudiants qui ont envie d'apprendre différemment, de pouvoir allier ces temps de formation en entreprise et en centre de formation à l'UTT. Un étudiant qui a fait son trop commun, mais aussi un étudiant qui pourrait rentrer à l'UTT après soit une prépa ou un BUT. Voilà, toute personne qui a envie d'apprendre différemment. Concrètement, qu'est-ce que l'apprentissage apporte aux étudiants, mais aussi finalement aux enseignants ? Je dirais une grande richesse, une grande pédagogie inclusive, si on peut dire, avec une grande variété d'activités pédagogiques qui vont vraiment pouvoir apprendre différemment, échanger sur ce vécu en entreprise et pouvoir diversifier tout cela. Il faut savoir que l'apprentissage à l'UTT, c'est effectivement dans quatre maintenant branches ingénieurs, mais c'est aussi en licence professionnelle, en master et en master spécialisé. Ce n'est pas évident de choisir sa voie finalement quand on est étudiant. Je vous propose de regarder un court-métrage où Elija nous raconte comment lui, il a trouvé sa voie finalement. Regardez. Je m'appelle Elija, j'ai 19 ans et je viens de la planète Terre. Quand j'étais petit, j'avais un bouquin sur les planètes du système solaire. Je trouvais ça vraiment très beau. C'est ça qui me passionne, de comprendre l'invisible, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Je trouve ça excitant. Après le lycée, je voulais rentrer dans une école d'ingénieurs. Je ne voulais pas passer par la prépa. C'était l'informatique qui m'intéressait le plus. Maintenant, depuis que je suis ici, j'ai testé plusieurs matières et je me suis rendu compte que c'est la physique qui me plaît le plus. Pour moi, réussir, c'est trouver sa voie et s'épanouir dans ce qu'on fait. J'ai moins de pression qu'au lycée parce que j'ai l'impression de bosser pour moi et pas pour faire plaisir à mes parents ou pour dire que j'ai été accepté là ou là. D'ailleurs, j'ai été pris à Shanghai l'année prochaine pour un semestre d'échange et j'ai rendu trop hâte. Plus tard, ce que j'aimerais, c'est travailler dans l'aérospatial ou bien faire de la recherche, recevoir des satellites, des fusées et tout ça. Je m'appelle Elija, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de tronc commun. Thomas nous a rejoint sur le plateau. Nous allons faire un tour d'horizon des différentes spécialités et ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a huit branches, un master, un doctorat. C'est une offre qui est quand même conséquente finalement, Thomas. Oui, c'est une chance pour les étudiants qui nous rejoignent et qui ne vont pas forcément trouver dans les autres écoles d'ingénieurs. Possibilité effectivement de suivre une spécialité ingénieure, possibilité de poursuivre en master ou en doctorat. Et puis, le tronc commun, Edith en parlait, c'est aussi un moment où notre parcours à la carte permet de tester les différentes branches et de se faire un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, ce qui n'est pas toujours une mince affaire quand on a 20 ans. Alors, Héloïse est visiblement d'accord avec vous. Ça a été difficile ou pas finalement de faire un choix dans toute cette offre ? C'est-à-dire que quand je suis arrivée, je me suis dit comment je vais faire pour choisir parmi tout ça ? Puis finalement, comme on est accompagné, comme j'ai pu tester des matières, comme je l'ai dit avant, des différentes branches, le choix s'est fait un peu naturellement par rapport à ce qui me plaisait. Donc, je crois que là, on a fait le tour du tronc de l'arbre. On va aller s'intéresser aux branches. Donc, la première qui nous intéresse, c'est matériaux, technologie et économie. Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler de cette spécialité ? Oui, le E veut dire économie, mais il y a aussi beaucoup d'environnement. Donc, c'est une branche où on va pouvoir développer des compétences scientifiques et techniques pointues dans le domaine des matériaux, mais tenir compte de toutes les dimensions. Donc, à la fois des contraintes économiques pour développer des nouveaux matériaux innovants, mais également aujourd'hui des nouvelles contraintes environnementales. Donc, c'est une branche qui attire énormément les étudiants avec beaucoup de débouchés possibles, que ce soit sur des sites de production, mais aussi beaucoup plus en amont dans les bureaux de recherche et développement des grandes entreprises. Ça s'adresse à quel profil ? Ça s'adresse à qui, cette branche-là ? Ça s'adresse à des étudiants qui sont curieux, curieux de comprendre en fait comment est constituée la matière, comment la manipuler pour pouvoir créer de l'innovation. Donc, en général, voilà, des étudiants qui ont une grande curiosité. Vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup de débouchés. Par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait cette spécialité ? Alors, on a un certain nombre d'étudiants qui vont s'intéresser à la recherche, recherche et développement. Donc, certains vont poursuivre dans de la recherche fondamentale, pouvant aller même faire des thèses en physique quantique. Et puis, d'autres vont aller dans des grandes industries, par exemple, développer du packaging. On a des étudiants qui vont chez Chanel, chez L'Oréal, par exemple, pour développer des matériaux pour les emballages de parfums, de cosmétiques. On a une grande variété de débouchés à chaque fois pour nos étudiants dans les différentes branches et en particulier pour la branche matériaux. Pour la deuxième branche, Thomas, nous restons dans le domaine des matériaux avec la spécialité matériaux et mécaniques. Finalement, ça consiste en quoi, cette spécialité ? Oui, alors, c'est une spécialité qui est hébergée sur l'antenne de Neugent, en Haute-Marne. C'est une antenne qui baigne au milieu d'entreprises, entreprises dans le biomédical, entreprises pour développer des matériaux pour le domaine de l'aéronautique, de l'aérospatial. Donc, c'est une branche autour de la mécanique et les matériaux avancés. Et donc, cette branche-là, elle s'adresse à quelqu'un qui a envie d'être tout de suite baigné dans le monde du travail ? Oui, Alice en parlait tout à l'heure. C'est notre première branche 100% en apprentissage. Donc, c'est une branche qui s'adresse aux étudiants qui veulent être dans le concret, apprendre sur les bancs de l'école, mais aussi tout de suite déployer les compétences dans le milieu professionnel. Et donc, les débouchés, au final, où est-ce qu'ils peuvent aller, une fois diplômés ? Des débouchés très variés. On a Chloé Lorrain, qui actuellement travaille dans le bureau d'études d'Harley Davidson pour développer des moteurs. Je pense également à Brouwen, qui lui, on parlait d'aéronautique, il y a aussi le domaine naval, qui travaille dans la conception, effectivement, de matériaux pour le domaine naval. Et puis, on a même des étudiants qui vont en thèse. Léa, elle est en thèse à Tokyo. Je pense aussi à Quentin, qui fait une thèse en physique fondamentale à Bordeaux. Donc, on voit encore que les étudiants, grâce à l'UTT, peuvent vraiment construire un parcours qui leur permet d'avoir des débouchés professionnels très variés. Présentons maintenant la branche génie mécanique. Oui, l'une de nos branches historiques. Branche qui vise à préparer des ingénieurs capables de concevoir et développer des systèmes mécaniques, comme son nom l'indique. À qui s'adresse cette formation ? On a des étudiants qui nous rejoignent, et qui, en général, sont très intéressés par le fait de développer ces systèmes mécaniques. Et souvent, ils aiment fabriquer, concevoir, imaginer au départ, et puis aller très rapidement vers du concret avec des systèmes qui prennent vie. Du coup, quels sont les débouchés de cette formation ? Les débouchés sont variés, nombreux. À la fois en amont, c'est-à-dire conception des produits et des systèmes, simulation numérique, prototypage. À la fois, production de ces systèmes en tenant compte des contraintes liées à l'environnement, notamment, on a une filière qui s'est développée récemment qui s'appelle Céisme, et qui vise aussi à former nos ingénieurs à l'analyse de cycles de vie. Et puis, il y a tout l'enjeu de la digitalisation, actuellement, des systèmes de production. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des jumeaux numériques. Et donc, ce sont toutes ces compétences qui permettent à nos ingénieurs en génie mécanique de trouver très rapidement du travail sur le marché de l'emploi. Nous changeons un petit peu de domaine d'expertise et nous allons parler de génie industriel. Qu'est-ce que c'est que cette spécialité ? Génie industriel, c'est une branche qui est très en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, ou l'industrie du futur. Il s'agit d'optimiser les systèmes de production en travaillant sur l'optimisation de la gestion des flux. Alors, flux de matière, flux de produits, flux d'informations, flux financiers. Donc, c'est une branche qui va finalement essayer de travailler sur l'ensemble des maillons de cette chaîne, de la production jusqu'à la distribution. À qui s'adresse cette formation ? Alors, ça s'adresse à des étudiants qui, en général, aiment optimiser. Optimiser, qui ont un bon bagage en mathématiques. Donc, il y a beaucoup de recherches opérationnelles et de mathématiques derrière, en fait, ces logiques d'optimisation. Il faut aimer les maths. Et quels sont les débouchés de cette spécialité ? Alors, il faut aimer les maths, mais en même temps, on voit que ça peut amener vers tout un tas d'industries, que ce soit, là encore, l'aéronautique, le luxe, On a, je pense, Corentin qui travaille actuellement chez Heineken. Donc, justement, on voit que quand on va vouloir fabriquer des produits en grande quantité, il va falloir être capable d'optimiser les maillons de la chaîne. Et puis, Zélie. Zélie, elle, elle travaille dans une industrie locale qu'on connaît bien sur trois, ses petits bateaux. Donc, là aussi, il y a beaucoup de débouchés sur le local pour ceux qui souhaitent rester dans notre beau département qu'est l'Aube. Thomas, il est également possible de choisir la spécialité automatique et informatique industrielle. Oui, oui, exactement. C'est une possibilité qui existe depuis quelques années. Grâce à un partenariat avec l'université de Reims. Donc, on va avoir des étudiants qui vont être la première année sur le site de Troyes et qui passeront ensuite les deux années suivantes sur Reims et puis, évidemment, en stage à l'international. Branches qui a permis de compléter un petit peu notre offre à la fois entre génie industriel et puis, on le verra tout à l'heure, réseau télécommunication. À qui ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse à des jeunes qui aiment la robotique, qui aiment l'automatisme. Donc, ils vont pouvoir, je le disais, être à la fois sur un petit peu l'automatisation des systèmes de production, des chaînes de production. Donc, c'est le lien avec génie industriel. Et puis, ils vont être aussi sur les aspects robotisation. Et c'est un petit peu le lien avec réseau télécommunication. Au final, l'automatisation, la robotique, on le retrouve dans beaucoup de domaines. J'imagine qu'ils peuvent travailler un petit peu partout, finalement. On le retrouve dans beaucoup de domaines. Ils sont très demandés sur le marché. Ils vont, effectivement, pouvoir travailler dans des industries qui développent des automates programmables, par exemple, et qui vont pouvoir mettre de l'intelligence, en fait, dans ces chaînes de production. Et puis, il y a aussi tout le domaine des systèmes embarqués. Et ça, aujourd'hui, ça passionne beaucoup nos jeunes. La prochaine branche va parler à Héloïse, étant donné que c'est la spécialité que vous avez choisie. Donc, on parle de la spécialité informatique et système d'information. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner des exemples concrets de ce que j'apprends vraiment en cours. Alors, c'est assez varié. Ça peut être, par exemple, de la gestion de bases de données, à comment fonctionne une infrastructure informatique. J'ai eu aussi l'occasion de faire de l'initiation à l'intelligence artificielle, d'apprendre à coder dans plein de langages de programmation différents. Donc, c'est assez varié. Il y en a un peu pour tous les goûts. Oui, justement, vous diriez que ça s'adresse à quel type de profil, finalement ? Toutes les personnes qui veulent, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être varié. Programmer des jeux vidéo, mais ça peut être aussi comment est-ce qu'on installe un système d'information, comment l'organisation est créée. Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Vous concernant, vous avez déjà une idée d'où vous voulez aller pour travailler une fois diplômée ou pas du tout ? Alors, pour l'instant, pas encore vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment cet accompagnement à la transition numérique, en fait. Et si je peux trouver une entreprise qui me permet de faire ça, mais je sais qu'il y en a plutôt pas mal, et même dans l'aube aussi. Donc, c'est vers ça que j'aimerais me diriger, je pense. Donc là, on est sur de la transition numérique. Thomas, quels sont les autres débouchés possibles de cette spécialité ? Oui, elle l'a un peu résumée parfaitement. En fait, on a à la fois des jeunes qui vont développer des compétences techniques, qui vont savoir finalement coder, comme on dit. Donc, ils sont capables de développer des logiciels. Mais cette branche, elle leur donne aussi un regard critique sur tout ce qui est développement des systèmes d'information. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement à la transition numérique. Donc, on va avoir des futurs professionnels qui vont pouvoir prendre un peu un leadership dans une entreprise pour développer des systèmes d'information qui répondent aux besoins des utilisateurs. Donc, là, on a un petit peu des chefs d'orchestre, pas seulement des techniciens qui codent, mais des ingénieurs avec une hauteur de vue. Donc là, ça peut être vraiment, finalement, partout. On peut effectivement créer son entreprise. Je pense à Edgar qui a créé l'entreprise Cliquez-moi. On peut aller dans des entreprises spécialisées en informatique ou dans le développement de logiciels. Je pense à Tom qui travaille chez Ubisoft. Et puis, on peut aller dans n'importe quelle entreprise qui a besoin d'une personne qui pilote le système d'information de l'entreprise. On reste dans la branche communication et réseau avec la spécialité réseau et télécommunication. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette branche ? Oui, comme son nom l'indique, c'est une branche qui touche à tout ce qui concerne les réseaux, les systèmes connectés, donc beaucoup d'informatique, forcément, de technologie de l'information, un petit peu d'électronique, une branche assez complète. Ça s'adresse à quel type de profil ? Alors, ça s'adresse à des jeunes qui aiment bien un petit peu bidouiller et puis être connectés, si je peux me permettre. Et donc, les débouchés, parce que ça m'a l'air d'être assez vaste et j'ai l'impression qu'on peut faire ça un peu partout, finalement. Oui, on peut faire ça partout. Donc, on va avoir tout ce qui touche à l'architecture réseau, notamment les administrateurs réseau. Et ça, on en a besoin partout, comme vous le savez. On va avoir aussi tout ce qui touche à la sécurité des systèmes, sécurité des réseaux, ce qu'on appelle aussi parfois la cybersécurité. Et vous le savez, on a souvent des attaques, parfois, notamment vis-à-vis des systèmes bancaires. Donc, c'est pour ça que les banques sont très friandes de nos ingénieurs réseau. Et puis, il y a un troisième débouché qui est vraiment intéressant. Ce sont les objets connectés, les systèmes mobiles. Donc, là aussi, beaucoup de perspectives professionnelles pour nos étudiants. Intéressons-nous maintenant à la spécialité système numérique qui est une nouvelle branche, Thomas. Oui, alors là, c'est la grande nouvelle de cet automne. Alice en parlait tout à l'heure. L'UTT développe l'apprentissage qui correspond à une vraie demande des entreprises. Et cette branche système numérique, c'est un petit peu notre bébé qui a été développée par les responsables de la branche EASY et de la branche RT. On va avoir tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et à la science des données réunies dans cette branche. Donc, cette formation, elle s'adresse à qui ? À des personnes qui ont envie d'être en apprentissage ? À quel profil ? Alors, Alice l'expliquait tout à l'heure, on est dans un système en 1 plus 2, c'est-à-dire une année à l'école pour développer les connaissances utiles pour ensuite les déployer sous forme de compétences dans l'entreprise. Donc, on est finalement, on espère que ça va correspondre à l'envie de jeunes qui veulent continuer un petit peu sur les bancs de l'école la première année. Connaître aussi une vie étudiante pleine au sein de l'UTT. On le verra tout à l'heure, mais voilà, nos étudiants ont la chance d'avoir une vie étudiante très développée. Et puis, très rapidement, aller dans l'entreprise pour être au contact des professionnels. Alors, justement, on parle d'entreprise, quels sont les débouchés de cette branche-là ? Alors, débouchés nombreux, l'intelligence artificielle, c'est le domaine de demain et même d'ailleurs d'aujourd'hui. Donc, on va avoir tout ce qui est les métiers autour de l'intelligence artificielle, les métiers autour de la science des données, ce qu'on appelle le big data, et puis les objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT. L'IoT, qu'est-ce que c'est ? IoT, ça veut dire Internet of Things. Donc, c'est l'utilisation d'Internet pour relier, connecter des objets physiques entre eux. Rapidement, Thomas, l'université propose aussi un master, un doctorat. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est vraiment la force de l'UTT. On est grande école d'ingénieurs avec des diplômes d'ingénieurs reconnus nationalement, internationalement, mais on est aussi université avec des expertises très fortes, notamment en recherche et une formation par la recherche. Donc, nos ingénieurs, mais également des étudiants extérieurs, peuvent faire un parcours en master et pourquoi pas en doctorat. Alors, ce qui est commun à toutes les branches, au master, au doctorat, c'est le lien de l'UTT avec les entreprises. Chaque année, l'UTT organise un forum UTT Entreprises. Voilà un petit reportage pour vous éclairer. CV à la main, à la recherche d'un stage ou d'une alternance, les étudiants de l'UTT ont pu échanger avec les recruteurs venus au forum organisé par l'université. L'objectif de ce forum, c'est vraiment de créer des liens pérennes entre les étudiants et les entreprises qui les recrutent. Et puis, pour les étudiants aussi, de mieux appréhender les compétences attendues sur les postes. On les a préparés à venir au forum, on leur a donné les codes. L'objectif, c'est de leur donner les clés. L'idée, c'est quand même d'être assez naturel pour eux pour faire justement la différence au travers de leur personnalité. Ces deux dernières années, le forum était organisé virtuellement. Le grand retour en présentiel était essentiel. Ça fait six mois que je suis au recrutement et j'ai fait des entretiens plutôt en visio. Finalement, le lien et la relation est plus fort en présentiel. Ça permet de lâcher un peu les barrières qu'on peut avoir sur le virtuel et le digital. et du coup, d'être en présentiel, ils sont plus détendus peut-être aussi. C'est mieux qu'à distance parce qu'à distance, on fait beaucoup d'entretiens et par visio, c'est moins personnel, disons, alors que là, on ne peut plus se miser sur nos atouts. Au total, 113 entreprises étaient présentes à la recherche de jeunes talents. Certaines reviennent chaque année pour trouver chaussures à leurs pieds. On a pas mal de stagiaires qui sont chez nous qui viennent de l'UTT. Ce sont de bons profils. On propose des stages sur différents domaines. Ça peut aller de la qualité à l'ingénierie, la conception et c'est sur aussi des stages avec des possibilités d'embauche par la suite. D'autres recruteurs, eux, sont venus chercher des profils qu'ils connaissent bien. Ça fait deux ans qu'on existe. Après, ça fait un peu plus qu'on travaille dessus parce qu'on a commencé à l'UTT quand on était encore étudiant. On a confiance en l'éducation proposée par l'UTT. On sait qu'il y a des bons étudiants. On a un gros besoin d'ingénieurs. En plus, on connaît la formation donc on sait à quoi s'attendre. On aimerait bien transformer ceux qu'on prend aujourd'hui en stages à la fin de leur stage et les embaucher pour le coup. Les premiers recrutements réels, ce sera l'année prochaine. Tous les étudiants de l'université étaient conviés à cette rencontre. L'enjeu n'était pas le même pour tout le monde. Je suis là pour rechercher des formations et rechercher un stage. Pour le moment, je me suis déplacé dans les différents stands et j'ai discuté avec Safran et avec aussi la Marine Nationale. Je ne me ferme pas d'autre porte comme c'est un stage de fin d'études. Ça ne veut pas dire que ça peut être un emploi pour le futur mais ça ne veut pas dire non plus que je dois rester dans ce domaine. Chaque année, environ 800 étudiants viennent rencontrer les entreprises dans la halle sportive de l'UTT. Thomas, le lien avec les entreprises est important comme on l'a déjà dit. Pourquoi y mettre un point d'honneur ? Oui, alors effectivement, c'est un petit peu aussi dans l'ADN de l'UTT. L'UTT a été créé il y a plus de 25 ans maintenant sur ce territoire pour aussi dynamiser le territoire, pouvoir créer de la valeur, créer des entreprises, venir en soutien également des entreprises existantes. Donc, on cherche à vraiment former des ingénieurs qui vont correspondre aux besoins des entreprises, qui vont pouvoir aussi bien s'insérer. On espère que nos ingénieurs, on va les aider à réussir leur vie professionnelle. Et puis, on sait aussi que ces ingénieurs que l'on forme, ils sont la solution pour répondre aux grands enjeux que le monde connaît aujourd'hui, que ce soit la transition environnementale, le défi énergétique, le défi numérique. Et cette transformation de la société, elle passera par les entreprises et par les ingénieurs qui seront dans les entreprises. On l'a vu dans le reportage, la proposition des rencontres avec les entreprises est grande, avec tout type d'entreprises. Vous, Héloïse, est-ce que vous ressentez ce lien et est-ce que ça vous aide déjà pour le futur ? Alors oui, complètement. Déjà, j'ai eu l'occasion de participer à ce forum. Donc, c'est vrai qu'on va vers les entreprises, elles nous expliquent vraiment leurs projets. Nous, on a le temps de discuter avec elles, voir si ça nous convient. Et à côté de ça, on a aussi toutes les plateformes qui sont mises en place par l'UTT. Alors moi, j'étais en recherche de stage et il y avait souvent des propositions qui étaient envoyées spécialement pour nous. Et donc, c'est vrai qu'on est vraiment accompagnés sur ce point-là et je ne me fais pas trop de soucis sur le fait de trouver un emploi à la fin parce que les chiffres sont bons normalement. Et donc, au final, ce forum, c'est aussi donner la même chance à tous les étudiants. C'est ça ? Aussi, oui, c'est pouvoir donner l'opportunité à tout le monde d'aller rencontrer ces entreprises diverses. Oui, et puis on a aujourd'hui une grande mutation dans la formation, dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on veut pas seulement des étudiants qui accumulent des connaissances, mais on veut des étudiants qui développent des compétences. Et donc, on essaye à l'UTT, au niveau de la pédagogie, de développer des mises en situation. Le stage, l'apprentissage, ce sont des mises en situation. Mais on a aussi des activités concrètes qu'on organise. Je pense notamment à l'Innovation Crunch Time, où pendant trois jours, par équipe, les étudiants vont plancher sur des problématiques qui sont données par des entreprises de la région Grand Est. Donc, on essaye vraiment d'être au plus près des préoccupations et des problématiques des entreprises et de rapprocher les étudiants des entreprises pour que celles-ci puissent détecter les talents de demain. Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé études, mais ce n'est pas que ça l'avis d'étudiant. L'UTT a une grande offre sportive et associative sur son campus à l'américaine. Je vous propose de regarder un petit reportage sur la présentation de l'offre sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Thomas, cette vie étudiante, elle est importante. C'est quelque chose qu'il faut intégrer à la philosophie de l'UTT ? Oui, effectivement, Marie, cette vie étudiante, elle est importante et je pense qu'Éloïse pourra en dire quelques mots. Je pense que vous vous souvenez de vos années étudiantes, tout comme je m'en souviens, ce sont des années qui marquent, pas seulement du fait des études, mais aussi pour toutes les expériences que l'on vit en dehors des études. Et l'UTT propose quelque chose d'unique, c'est vraiment de prendre en compte dans le cursus étudiant les expériences qui va pouvoir mener à bien. Pour être un peu plus précis, nous croyons beaucoup au fait qu'il faut permettre à nos ingénieurs d'apprendre à apprendre et ensuite de se former tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir développer un certain nombre d'expériences à travers lesquelles ils vont développer des compétences. On parle souvent de VAE, Validation des acquis par l'expérience. Nous, à l'UTT, c'est un petit peu la validation des acquis par l'expérience associative. Donc, nos étudiants, quand ils s'investissent dans une association, par exemple, ou quand ils mènent un projet en dehors des unités d'enseignement classiques, on va leur demander d'analyser le projet qu'ils mènent en termes de compétences. Je prends l'exemple du gala. Quand on est trésorier du gala UTT qui rassemble 3 000 personnes lors d'une soirée ou quand on est responsable de la sécurité de cet événement d'ampleur, eh bien, on développe des compétences. Et notre pédagogie permet de donner des crédits d'enseignement face à ces compétences qui sont développées. Et ça, vous le retrouvez dans aucune autre école que l'UTT. Donc, au final, c'est allié et les études et sa vie extrascolaire, sa vie d'étudiant. Vous, Héloïse, ça a été compliqué ou pas pour vous trouver cet équilibre ? Je dirais que ça se fait petit à petit. Au début, évidemment, c'est un peu compliqué de trouver l'équilibre. Mais finalement, une fois qu'on intègre les différentes associations, qu'on commence à pratiquer du sport, qu'on découvre l'infrastructure, ça se fait un peu naturellement. Et oui, chacun a sa place dans la vie associative. Et vous, est-ce que vous participez du coup à certaines associations ? Oui, voilà, tout à fait. Alors moi, je fais beaucoup de musique à côté et c'est vrai qu'à l'UTT, on a la chance d'avoir la fanfare qui s'appelle Piston Brass Band. Et donc, on est un groupe de musiciens qui se rejoint pour faire des répétitions tout au long de l'année mais aussi qui participe à beaucoup d'événements. Là, je pense, par exemple, on va jouer pour le Noël de la ville de Troyes. Mais on joue aussi pour supporter l'équipe, l'estacle, l'équipe locale. Enfin, plein d'événements comme ça, extrascolaires qui sont vraiment appréciables dans la vie d'un étudiant. Donc, voilà, à l'UTT, l'offre associative et sportive est complète. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes ces informations à votre arrivée une fois l'UTT intégré. Pour la rentrée prochaine, Thomas, il y a une grande nouveauté à l'UTT. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, alors, l'UTT a décidé de créer une nouvelle formation qui s'appelle un bachelor. Donc, le bachelor, ce sont trois années d'études qui permettent ensuite de poursuivre en master ou en formation d'ingénieur. Donc, ce bachelor, c'est un bachelor qui s'appelle Data Science for Sustainability, une formation 100% en anglais et très tournée vers les enjeux actuels autour de la transition environnementale. Donc, concrètement, je suis une lycéenne en terminale S, j'ai 15, 16 de moyenne, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque et j'ai envie d'intégrer l'UTT. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'y prends ? Oui, alors, pour intégrer l'UTT, notamment le tronc commun, rendez-vous sur Parcoursup. La plateforme va s'ouvrir à partir du 20 décembre. Vous allez pouvoir préparer votre dossier et formuler vos voeux jusqu'au 8 mars. Et puis ensuite, entre le 8 mars et le 6 avril, vous allez devoir confirmer ses voeux et finaliser votre dossier. Et puis, les résultats tomberont à partir du 1er juin. Effectivement, vous l'avez dit, le tronc commun, c'est une formation qui s'adresse pour des jeunes qui ont typiquement entre 15 et 16 de moyenne, même s'il y a des petites variations. Et puis, on essaye aussi de vraiment tenir compte, de donner une chance aux jeunes locaux. En 5 ans, notre nombre de jeunes au bois a doublé. Idem pour les jeunes issus de la région Grand Est. On est passé de 9 à 21 %. Donc, il y a vraiment un effort de l'UTT pour se tourner vers ces jeunes de l'aube et de la région Grand Est et être un acteur local du développement de la région. Après, si vous n'avez pas forcément 15 de moyenne et puis, si vous avez un profil où vous n'êtes pas forcément en maths physique mais que vous aimez bien aussi les matières un peu plus littéraires, l'économie, que vous avez envie de développer un niveau en langue assez élevé et qu'une formation en anglais ne vous fait pas peur, on a ce bachelor international où on espère avoir moitié d'internationaux moitié français. Et donc, là, il suffit de nous contacter en direct puisque cette formation se crée et ça permettra de ne pas forcément passer par Parcoursup et puis de pouvoir s'inscrire encore en juin et juillet. Donc, vous aurez un peu plus de temps pour formaliser ce vœu. Et puis, l'UTT, ces formations ingénieures, elles sont aussi ouvertes au bac plus 2. Donc, si vous êtes en IUT, si vous êtes en classe préparatoire et que vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, là, il suffit d'aller visiter la plateforme d'admission commune aux 3 universités de technologie et tous les renseignements seront mis à disposition sur cette plateforme. Ce sera le mot de la fin. Thomas, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale Portes ouvertes virtuelles à l'Université de Technologie de Troyes. Merci à vous deux, Héloïse et Thomas, de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas à consulter le site internet utt.fr pour plus d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez directement contacter l'école via un formulaire disponible sur le site internet. L'UTT est également présente sur de nombreux salons à travers la France. Vous pouvez retrouver l'agenda dans la rubrique « Nous rencontrer ». Et si vraiment, vous voulez vous projeter et venir voir les locaux, chaque année, des portes ouvertes sont organisées en début d'année. Merci de nous avoir suivis et à bientôt à l'Université de Technologie de Troyes. Sous-titrage Société Radio-Canada